... Parlons des pannes maintenant chez Hydro-Québec. L'année 2023 a été une des pires des 15 dernières années pour la société d'État. L'an dernier, les clients d'Hydro-Québec ont passé en moyenne près de 17 heures sans électricité. C'est trois heures de plus qu'en 2022. Je rejoins pour en parler Sendrix Bouchard, qui est porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour. Bonjour. Comment vous expliquez donc toutes ces pannes en 2023? On sait que ça a été une année extrêmement difficile en matière de météo. J'imagine qu'il y a une partie de ça. Oui, il y a un lien très important, effectivement. Vous savez, si on regarde, quand on parle de nos chiffres pour évaluer la situation, c'est l'indice de continuité. Ce que ça représente carrément, c'est le nombre de minutes pour lesquelles les clients ont subi des interruptions. Il y a deux façons de regarder ça. Il y a un indice de continuité qui est brut, qui tient compte de toutes les interruptions, effectivement. Donc, à ce niveau-là, il y a eu une augmentation, comme vous le dites, d'à peu près 200 minutes au cours de l'année pour les clients. Mais il y a également une façon de regarder ça qui est l'indice de continuité normalisée, qui exclut les jours d'événements majeurs. Et si on le regarde de cette façon-là, c'est une augmentation d'environ 3 % par rapport à l'année précédente. Donc, ce que ça vient de dire, ces chiffres-là, c'est qu'effectivement, ce sont les événements météo importants qui ont causé un grand nombre de pannes au cours de la dernière année, ne serait-ce que l'événement de verglas d'avril 2023, qui a touché surtout la région de Montréal, l'Outaouais et la Montérégie. À lui seul, cet événement-là est responsable d'environ 59 % de la situation au niveau de ces pannes-là. Il y a eu également, vous vous souviendrez, l'été dernier, des feux de forêt, bien entendu, dans la province. Et l'importante fumée qui se dégageait a fait en sorte qu'en juin et en juillet, on a quelques centaines de milliers de clients qui ont subi des interruptions en raison de déclenchements automatiques de nos équipements. Donc, effectivement, la météo qui explique en très grande partie ces chiffres-là. Si on va en dehors des conditions météo extrêmes, quand il y a une panne de courant, souvent, ça va être dû à la végétation, j'imagine. Mais c'est quoi la moyenne de temps pour réparer une panne de courant? Très variable. Ça va dépendre de... Est-ce que c'est simplement une branche qui est entrée en contact avec le réseau puis qui a forcé le déclenchement d'un équipement de protection? Ou encore, est-ce que c'est un arbre mature, comme on le voit sur vos images, qui s'est abattu sur notre réseau? Parfois, il faut remplacer des poteaux. Donc, quand vous parlez de la végétation, c'est important de savoir que c'est de 40 % environ, en moyenne, jusqu'à 70 % des pannes qui sont causées par la végétation lors d'événements météo importants. Et c'est pourquoi c'est un des outils qu'on a identifiés. Vous savez, on a dévoilé en novembre dernier notre plan d'action 2035, qui est un plan ambitieux, pour lequel d'ici 7 à 10 ans, on veut diminuer de 35 % le pourcentage des pannes, le nombre de pannes, pardon. Et un des éléments sur lesquels on va travailler très fort, c'est la maîtrise de la végétation. D'ailleurs, nos budgets ont augmenté. 2018, on a investi environ 62 millions. Cette année, ça va être plus de 130 millions. On va dégager l'équivalent de 220 000 portées. Ça, c'est 22 000 kilomètres de notre réseau de distribution. Et on va donc effectuer ces travaux-là à la grandeur de la province. On va abattre environ, ou couper, 75 000 branches ou arbres à risque. Parce que ce qu'on constate, effectivement, c'est que lorsque les branches sont à risque, lorsque les branches sont en surplomb, les arbres peuvent tomber sur notre réseau. Et ça cause des situations comme celles-là. Et ça, est-ce que ça va aider aussi pour les conditions météorologiques extrêmes? Parce qu'on s'entend qu'avec les changements climatiques, il va y avoir de plus en plus dans les années à venir. C'est certain que ça va aider. Et d'ailleurs, la collaboration des gens et des municipalités est très importante. Quand vous parlez de changement climatique, c'est important. Vous savez, si on se rapporte au début de l'hiver, en Estrie, il y a eu trois semaines consécutives avec des pannes relativement importantes. Et c'était dû à des quantités de neige qui, en tant que telles, n'étaient pas astronomiques. Mais c'est de la neige où on se trouvait dans une température, disons, de moins 1,01 degré, qui fait que c'est de la neige qui est beaucoup plus lourde. Et ça, c'est une chose qu'on voit beaucoup plus souvent lorsqu'on est près du point de congélation. Une quantité de neige qui, il y a quelques années, la même quantité comparable aurait été beaucoup plus légère. Mais là, on se retrouve avec de la neige très lourde qui fait qu'il y a un peu le même impact que le verglas sur la végétation. Et ultimement, on va causer des pannes sur notre réseau de distribution. Et rapidement, M. Bouchard, concernant les tarifs d'hydroélectricité, ça va coûter évidemment cher de mettre en place ce plan-là. Est-ce qu'on prévoit des hausses de tarifs par rapport à ça? Bien, les hausses de tarifs résidentiels sont fixées par la loi, bien entendu. Donc ça, il n'y aura pas de changement de ce côté-là. Mais oui, ce sont des investissements importants. On parle de 4 à 5 milliards par année pour améliorer la qualité du service. Cependant, on est conscient que c'est un investissement qui est important et pour lequel les gens vont voir des bénéfices très importants sur la qualité. Sandrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là.